Troisième morceau qu'on a choisi, et pas des moindres, Léo Messi, évidemment, on était obligés d'en parler, Léo Messi, Booba, là on se retrouve du coup solo à la prod, on a pu, qui était également le passage avec Banlieu, c'est à renouveau où t'en parles, mais dis-nous tout, comment c'est fait, la connexion, la prod de base aussi, c'est quoi l'histoire derrière ce morceau ? Ce morceau, en gros, je rentrais chez moi, un peu énervé. Ok, ça donne déjà l'ambiance de la prod en plus. Ça fait énervé un peu triste, mais du coup, l'ambiance de la prod en vrai, elle est logique, quand tu comprends ça, et je me mets à prod du coup, en rentrant chez moi, comme d'hab en vrai. Journée typique d'un compo. C'est ça, et vas-y, je commence à faire une prod, ce truc et tout, je me dis, ça ressemble à rien, ce que je fais, la mélo, tout ça, la mélo, elle ressemblait à rien. Et je me dis, vas-y, même si ça ressemble à rien, je vais essayer d'en faire quelque chose. Je commence à reverse le piano, mettre un halftime dessus, les trucs, la glitch, tout ça, les effets et tout. J'entends, je fais la mélo, elle a un délire et tout. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Je commence à compo et tout, et du coup, je tape l'arpège et tout, et j'arrive au fameux moment des petites notes de piano. Le truc que je ne fais jamais, comme je te disais tout à l'heure. Tu ne joues rien. Je ne joue pas d'instrument, je me suis mis à pianoter, et je commence à jouer les notes et tout, et je fais, wow, en vrai, c'est un délire. Et je me dis, ça, ça ne peut parler que à Booba. Et du coup, enfin, je ne sais pas, ça ne peut parler que à Booba, mais je me suis dit, il n'y a que Booba qui peut tuer la prod et en faire vraiment un son de fou. Et du coup, après, j'exporte la prod. Au début, il ne ressemblait pas à ça, il y avait une petite flûte dégueulasse dessus. Il y a des trucs qui ont sauté entre temps. Tu l'as retravaillé, quoi. Oui, des versions que les gens n'entendraient jamais. Même pas sur TikTok, tu vas placer ça avant, après, rien. Peut-être, un jour. Mais en gros, la tonalité et tout, j'ai tout changé avant de l'envoyer. J'ai peut-être six mois avant d'avoir ton mail. OK. Parce que du coup, tu as dû partir à la chasse du bon mail. C'était compliqué parce que tu connais un mail qui ne se donne pas comme ça. Et même, je ne suis pas un mec que je n'aime pas trop demander les mails aux gens et tout, parce que je sais comment c'est compliqué de les obtenir. C'est ça. Et vas-y, c'est chiant, en vrai. Quand tu es compo, tout le monde vient te demander, ouais, tu n'as pas le mail d'un tel, tu n'as pas le mail d'un tel. Ça peut niquer la relation. C'est ça. Si tu as la relation directe avec l'artiste et que tu passes avec quelqu'un d'autre et la personne, ça se trouve, elle bombarde de mails. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Et du coup, je me dis, vas-y, je n'ai pas envie de faire chier tout le monde à gratter le mail et tout. Et un jour, du coup, j'ai attendu. J'ai cherché un peu de mon côté, mais j'ai attendu. Et un jour, je parlais avec un compo et tout. Il me donne des listes de mails. Et je lui dis, à tout hasard, est-ce que tu as le mail de Bouba ? Il me dit, ouais, je l'ai. Ah, bingo. Je lui dis, c'était plus, il me l'envoie, tout ça. Du coup, à ce moment-là, ça y est, tout s'active. Je commence à retaper la prod, histoire qu'elle sonne mieux et tout. J'ai changé la gamme de la prod. Ça, du coup, ça, avant, on lui envoyait le mail ? Ouais, juste avant, peut-être deux jours avant. J'ai changé la gamme de la prod, tout ça, toutes les canneries comme ça, elle a enlevé la flûte, dégueulasse. Mais il fixe bien, tout ça. Et après, je l'ai envoyé direct le lundi. Je lui envoie la prod, il télécharge, tout ça. Déjà, quand je vois, il télécharge, je suis saucé de ouf. Alors qu'après, il télécharge tout ce que tu lui envoies. Ouais, il écoute, blindé de prod, c'est ça. Il écoute tout. Donc déjà, il télécharge, je suis content de fou. Et après, la semaine passe, la semaine passe. Le jeudi, je suis au concert de gazo et tout. Je m'enchaie et tout ça. Le lendemain, je suis là, je suis en train de cuisiner du poulet. Je regarde mon téléphone. Je venais de m'acheter, non, c'est même pas ça. J'étais en train de cuisiner et je venais de m'acheter l'Apple Watch. Du coup, je cuisine et je regarde ma montre et je vois une notification avec écrit Elia Fa. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est fake. C'est pas possible, c'est un fake, tout ça. J'ouvre, je vois, c'est vraiment lui. J'ai sauté, j'ai crié. Ma petite sœur, elle peut en témoigner. Je suis devenu fou. Elle s'en souvient encore de ton cri. Je pense. J'étais comme un fou. Top, top, top. En plus, du coup, comme tu as dit, tu as tenu le mail naturellement. Ça se fait naturellement par échange avec différentes personnes. Comme tu as dit, à tout hasard, il s'est écrit à son mail et boum. Et comme quoi, en plus, dans les paroles, il dit noir et blanc, comme c'est une petite note de piano, tu les as calés. Plein de tristesse. Il a compris le thème. C'est ça. Donc, tu as dit que tu le voyais sur la prod, il place une face sur ça et tout. Donc, franchement, ça tue. Quand j'ai entendu cette peintre, je me suis dit, wow, c'est fort. Là, vraiment, c'est quelque chose. Top, top, top. Et du coup, tu as encore moyen de lui envoyer des prods de temps en temps. Ouais, je lui envoie quelques prods de temps en temps. Mais après, tu connais, je ne suis pas sur l'objectif de refaire forcément le deuxième placement pour lui. Totalement. OK, non, mais très, très cool. Et du coup, après, à côté de ça, est-ce que les coups de fil et les mails étaient plus nombreux après que le morceau soit sorti de ton côté ou pas du tout ? Forcément, c'est Boubain. Je vais te dire, du jour au lendemain, petit beatmaker que personne ne connaît, on va dire, entre guillemets. Bon, j'avais déjà une petite communauté et tout. La communauté du 9-2 déjà, de base. C'est ça, j'avais la ville un peu derrière moi, j'avais un peu de gens et tout. Et tu connais, avec Léo Messi, les gens, du coup, ils sont venus me follow. Les Ratpils, vraiment, grosse dédicace à eux, c'est le bon de fou. Ils sont venus me follow sur Twitter, ils m'envoyaient de la force, tout, vraiment. Et j'ai reçu pas mal de trucs. Après, du coup, c'est cool. Ce qui a changé surtout, c'est vraiment que j'ai été pris plus au sérieux. Ouais, c'est ça.